Génière Alphonsine Kitona Paul Mvoutouma Passeux Fils Charmant Mboubali Rukoula Grimanti Bangou Fatema Amra Shaheen Bhioub Bazié Yiboura Fabrice Juma Kila Ferme Nana El Clima Stévenard Benoît Louis Jérôme Dabignolet Martin Maroha Louis Jérôme Dabignolet C'est le Centre Technique National Chargé du volet entrepreneuriat et gestion du programme Digi-Nitamide qui est un programme pluriannuel d'accompagnement des femmes qui sont dans l'agroalimentaire notamment dans la filière fruits et légumes, la filière aléritique et la filière lait Donc l'activité d'accompagnement de proximité qu'on appelle le coaching de proximité se fait dans les entreprises au sein des entreprises pour renforcer les capacités pratiques des femmes qui ont déjà reçu une formation une formation théorique en salle avec leur père entrepreneur et cet accompagnement de proximité permet de mettre en application toutes les connaissances notamment en gestion au-delà de la gestion aussi il y a la formation théorique dans cette activité lors de cette activité nous en tant que coach en tant qu'accompagnateur nous vérifions les outils qui sont mis à la disposition des femmes entrepreneurs que ce soit les outils de gestion que ce soit les outils en hygiène et en qualité et nous comparons les activités menées précédemment et les activités qui sont en cours maintenant à partir de là nous prévoyons un plan d'action pour les semaines et les mois à venir ce qui nous permet d'évaluer l'évolution, la progression et même la performance de ces entreprises et de leur équipe d'une manière générale la session de coaching il y a d'abord l'entrepreneur il y a ses collègues collaborateurs et là du coup avec nous et l'équipe d'accompagnateurs de proximité nous mettons en place un dispositif et ce dispositif consiste à prendre des outils par exemple je donne un exemple où on évalue la rentabilité mensuelle de la structure et l'organisation interne maintenant d'une manière interactive participative chaque personne présente que ce soit les responsables de production que ce soit les responsables de gestion que ce soit l'entrepreneur elle-même donc nous essayons maintenant de faire un bilan un bilan mensuel et voir concrètement si par exemple il y a une évolution du chiffre d'affaires s'il y a des comptes liés au charge s'il y a des comptes liés à l'organisation parce qu'il faut se dire au-delà des entreprises individuelles il y a d'autres entreprises qui sont des groupes de plusieurs membres et à partir de maintenant on retient quelque chose de concret s'il y a maintenant des défaillances des manquements sur les ventes sur l'organisation interne sur l'approvisionnement on peut essayer de trouver une solution ensemble et chaque partie prenante de maintenant doit faire mettre en oeuvre un plan d'action spécifique ce qui nous permet d'évaluer à la prochaine session de coaching qui d'habitude est distant de 1 à 2 mois de manière générale d'évaluée Sous-titrage ST' 501